Bonjour et bienvenue dans ce planète électrique. Si Tesla est parvenu au sommet grâce à ses batteries et à l'efficience de ses autos, de récents développements laissent à penser que les équipes d'Elon Musk ont un nouvel atout dans leur manche. Si la communication du constructeur reste parcellaire, on peut désormais avoir une bonne idée de la stratégie future de Tesla pour prendre à contre-pied ses concurrents. Le planète électrique On connaît tous la propension d'Elon Musk à faire des annonces surprenantes. Que ce soit sur Twitter ou dans des événements comme le Battery Day, il prend un malin plaisir à nous laisser entrevoir ses pensées sans pour autant nous en révéler assez. Pourtant, lorsqu'il fait cela, il nous donne des informations essentielles et en les recoupant avec d'autres sources, nous permet de deviner une image de ce qu'il a en tête. Alors avant de commencer cette explication, je voulais remercier Elfrid de m'avoir envoyé des modélisations des différentes cellules Tesla. Tous les modèles que je vais vous présenter ont la taille réelle et donc sont aux dimensions de celles des cellules Tesla. Cela permet de se donner une petite idée de la taille réelle des cellules. Avant d'entrer dans la technique du sujet, il est nécessaire de poser le contexte et de faire une estimation de la situation actuelle. Si Tesla est actuellement en pleine croissance, c'est bien pour avoir segmenté ses évolutions technologiques étape par étape. Dans le roadster de première génération, le constructeur californien a utilisé des batteries existantes, en collaboration avec Panasonic. Ces cellules ont été petit à petit adaptées au niveau de la chimie pour répondre aux besoins automobiles. Dans les modèles S et X, Tesla a posé une seconde étape pour permettre une production de plus grandes séries avec l'installation de ces cellules en blocs et modules, facilement produits par des robots. Troisième étape pour encore augmenter la cadence de production, la modification de la taille des cellules et de la production des packs. Les modèles 3Y deviennent alors les fers de lance de la progression de Tesla. Et ça, c'est l'étape à laquelle on est aujourd'hui. Et enfin, nouvelle grande étape pour atteindre le grand public, la batterie 4680 Roadrunner et ses multiples versions. Cette dernière cellule doit devenir la bonne à tout faire de Tesla dans l'avenir, mais pas forcément de la manière dont on l'entend. Cette présentation est succincte car j'avais déjà évoqué tout cela en détail dans une série de vidéos par le passé. Je vous donne d'ailleurs le lien vers la playlist sur le sujet si vous voulez approfondir la question. Pour en revenir à notre sujet, il y a pourtant une exception à ce beau plan bien orchestré. La batterie des modèles 3 et ses replus chinoises. Non seulement elle intègre des cellules prismatiques, mais en plus elle a une chimie, lithium, fer, phosphate ou LFP. Et voici, réalisée par mes soins, une cellule CATL reproduite à la taille identique de celle qu'on va pouvoir trouver dans les modèles 3 SR Plus chinoises. Cette batterie a des avantages mais aussi des inconvénients et non des moindres. Si elle est peu chère à produire avec des matériaux abondants, elle a une densité énergétique moindre que ses homologues à lithium, nickel, manganèse, cobalt. Elle supporte moins bien les hautes et basses températures et se charge moins vite aussi. En clair, elle laisse à penser qu'on a affaire à une batterie de type low cost. Un peu comme une voiture rustique et solide, mais qui est bien loin des performances des voitures plus chères et plus élaborées. Et en fait, c'est un peu ça d'ailleurs, puisque les batteries LFP supportent très bien les mauvais traitements, tout en ayant une durée de vie impressionnante. Au début prévu pour pallier le manque de cellules 2170, ce choix de Tesla a fini par faire émerger une nouvelle idée. Et si combiner la chimie LFP avec les cellules 4680 Roadrunner était une bonne idée ? Une très bonne idée même. Voyons ce que cela pourrait donner. Commençons par disséquer la batterie LFP des modèles 3. Selon plusieurs sources concordantes, celle-ci est composée de 108 cellules prismatiques agencées en 4 modules. Deux de ces modules ont 26 cellules et deux en ont 28. Cela permet d'obtenir une capacité théorique de 57,4 kWh pour une tension de 346 V, toutes les cellules étant montées en série. Le poids total des cellules est de 325 kg, soit à peu près 3 kg par cellule. Lorsque l'on ajoute le poids des armatures, du système de refroidissement et des connexions électriques, on arrive à un total de 480 kg. Soit 110 de plus qu'une batterie équivalente en cellules 2170. Or on connaît la densité énergétique des cellules LFP de CATL en 2020. Elle est de 200 Wh par kg. Vous allez pouvoir trouver sur internet différentes valeurs, mais c'est lié au fait qu'on ne va pas mesurer la même chose. Je parle ici de la densité énergétique de la chimie et non pas de la cellule avec sa coque ou de la batterie avec toutes les armatures de fixation, les systèmes de raccordement, les systèmes de renforcement de structure, la résine, le refroidissement, etc. Donc pour une capacité de 57,4 kWh, on a besoin de 287 kg de composants internes à la batterie. Exclusion faite des enveloppes des cellules. Voyons maintenant de combien de cellules 4680 Roadrunner nous aurions besoin pour obtenir la même capacité. Si elle fait 46 mm de diamètre pour une hauteur de 80 mm, ces valeurs représentent l'extérieur de la cellule. Avec une épaisseur de paroi d'environ 1 mm, on a une capacité utile réduite. On va donc calculer le volume d'un cylindre de 44 mm par 78 mm. Je vous épargne le calcul, mais on obtient un volume de 0,12 litres. Avec un remplissage à 90% de la cellule, car il faut bien tenir compte de la dilatation ainsi que des composants annexes, une cellule contiendra donc environ 0,11 litres de composants actifs. Or, la cellule LFP a une capacité de 400 Wh par litre. La cellule 4680 Roadrunner LFP aura donc 44 kWh pour une tension de 3,2 volts. Cela ne tient pourtant pas compte d'une autre caractéristique des batteries Roadrunner, l'utilisation du silicium dans l'anode de la cellule. Cela augmente les capacités de 12 à 15%, selon CATL. On obtient donc une capacité de 49 Wh environ par cellule. Le poids des composants actifs sera donc de 49 divisé par 224 égale 220 g par cellule. La coque de la 4680 est faite d'acier. Elle pèsera donc 80 g. Donc une cellule 4680 au total pèsera environ 300 g. On peut alors calculer qu'une batterie de Tesla Model 3 SR Plus Roadrunner comporterait 1170 cellules pour un poids de 351 kg. En effet, c'est ballot. C'est plus lourd que les cellules actuelles qui en pèsent 325. C'est vrai, mais c'est sans compter le reste des économies de poids qu'on va pouvoir faire avec la batterie Roadrunner. Les cellules prismatiques ne permettent pas d'être facilement utilisées pour faire des batteries porteuses. Elles requièrent 40 kg de dispositifs d'assemblage et 60 kg d'armature. Avec une simple coque d'une quinzaine de kilos et une résine structurelle d'une densité de 2 environ, ce qui est la moyenne des résines de ce type actuellement sur le marché, on a tôt fait de calculer le poids de l'ensemble. Faisons un petit dessin. J'ai placé 1170 cellules 4680 pour en faire un bloc. Dessinant une boîte autour qui représente l'extérieur du pack, on peut calculer le volume, à savoir 1,78 m3. Les 1170 cellules représentent 1,63 m3 d'espace occupé. Reste donc 0,12 m3 pour la résine qui pèsera donc 24 kg. Le pack complet pèsera donc 351 kg de cellules, 24 kg de résine et 55 kg de connexion électrique. Je ne tiens pas compte des plaques supérieures et inférieures qui seront porteuses et donc qui seront comptabilisées dans le poids de la structure de la voiture. On a donc une batterie de 430 kg pour 480 précédemment. Le gain est de 50 kg sur le poids de l'auto. Ce n'est certes pas aussi léger que les batteries 2170 à la chimie nickel-manganaise produite pour la Model 3 SR Plus américaine, qui pèsent 370 kg, mais qui sont nettement plus chères à produire. Continuons le raisonnement. Si on remplace la chimie des batteries 4680 de notre assemblage par une chimie nickel-manganaise, les calculs vont prendre une tournure intéressante. On va pouvoir tabler sur 600 Wh par litre de capacité énergétique au lieu de 400. C'est un gain de 65%. On aura alors une batterie de 95 kWh pour sensiblement le même poids et le même encombrement sur une Model 3. Voilà qui laisse loin derrière les batteries 2170 actuelles et leur 77 kWh pour un poids de 480 kg également. Mais revenons à notre batterie LFP. On a parlé des capacités énergétiques, parlons maintenant puissance. Actuellement, une Model 3 SR Plus charge à 170 kW au maximum. Or, elle pourrait faire bien mieux si on pouvait maintenir la batterie dans une plage de température acceptable. Les cellules LFP ont la qualité de durer très longtemps, mais seulement si on limite l'élévation de leur température. Or, ce qui chauffe le plus dans une cellule de batterie, ce n'est pas seulement la charge des éléments, mais surtout la résistance des languettes qui acheminent le courant. Avec sa technologie sans languettes, la 4680 Roadrunner fera bien mieux que toutes les autres cellules commercialisées à ce jour. Rien n'empêchera la batterie LFP Tesla de monter à 250 kW et surtout de maintenir une puissance de charge élevée. En effet, lorsque l'on parle de puissance de charge, on parle surtout de la puissance maximale. Typiquement, une batterie se charge plus vite lorsqu'elle est vide et la puissance baisse au cours du processus. Les utilisateurs de voitures électriques le savent bien d'ailleurs. On a coutume de dire qu'il faut autant de temps pour passer de 80 à 100% de charge que pour passer de 10 à 80%. La courbe de charge de ces nouvelles batteries sera plus élevée tout le temps et le gain de temps sera énorme. Les besoins à refroidissement seront réduits, augmentant encore la puissance disponible à la charge tout en préservant la santé de la batterie. Avec une gestion des hautes températures performantes comme celle des Tesla, la batterie pourra subir 3000 cycles de charge-décharge avant de perdre 20% de sa capacité. Si une charge complète donne 448 km d'autonomie comme l'annonce Tesla, on peut tabler sur plus d'un million trois cent mille kilomètres avec une telle batterie. Reste la question du coût. Entre les matériaux abondants et plus abordables que pour les autres chimies, la facilité de production des cellules et des packs standardisés en très grande série, la simplification de la fabrication de la voiture avec une batterie porteuse, on est à l'aube d'une révolution. Révolution technologique mais aussi économique. Une telle batterie donne la possibilité de produire une auto plus compacte, moins chère et surtout qu'on pourra produire en si grande série qu'elle deviendra aussi abordable à l'achat que les voitures thermiques. Vous voyez où je veux en venir bien sûr. C'est cela qu'Elon Musk prépare pour sa future compacte modèle C, mais pas seulement. Ah, j'ai réussi à réveiller votre curiosité ? Quels sont les deux types de voitures les plus vendues dans le monde selon vous ? Les compactes et les pick-up. Nous avons déjà vu le cas de la compacte, voyons celui du Cybertruck. Les rumeurs concernant l'engin sont légion, mais peu d'informations ont filtré. Les chiffres de capacité de batterie vont de 75 à 200 kWh. Essayons de voir ce qui serait possible à la lumière de notre démonstration. On sait qu'Elon Musk a teasé l'utilisation de cellules 4680 high nickel pour la version haut de gamme. Il n'a toutefois pas parlé des autres versions. En supposant que les trois modèles disposent de batteries identiques, quelle pourrait en être la taille ? Si la version de base est équipée de cellules 4680 LFP, il en faudrait 1528 pour faire une batterie de 75 kWh et 2038 pour une 100 kWh. Si on calcule une consommation de 20 kWh par 100 km en utilisation mixte, l'engin n'aurait que 375 km d'autonomie avec la petite batterie de 75. C'est peu probable vu les dernières déclarations de Musk concernant l'autonomie des modèles Y et SR+, qui serait trop faible selon lui. Pour rappel, elle est donnée pour 244 miles, soit 390 km. Le patron de Tesla a fixé la barre à 450 km selon la norme EPA, un peu plus stricte que la norme mondiale WLTP. D'autres rumeurs font état de 120 à 150 kWh pour la version dual motor ou long range. Si on se base sur 150 kWh et qu'on présume que les cellules auront une chimie nickel-manganaise, le nombre de cellules devrait approcher 1860. Partant du postulat que les deux batteries sont identiques à la chimie près, la batterie LFP du modèle de base aurait donc 91 kWh, ce qui donnerait ainsi 455 km d'autonomie. Et cela rentre parfaitement dans les impératifs d'Elon Musk. En conclusion, oui, la technologie des batteries et des voitures va subir une révolution. Pourtant, celle-ci est surtout portée par une rationalisation de la production à la fois des batteries, mais aussi de tout l'ensemble de la voiture. Si Tesla a su faire un produit d'apparence innovante, le constructeur américain n'en est plus à faire des coups d'éclat, comme avec la Model S et son immense écran, la Model X et ses portes Falcon ou l'étonnant Cybertruck. Tout le monde a désormais le nom de Tesla en tête lorsque l'on parle de voiture électrique. Et c'est bien le but recherché. Il est temps maintenant pour Elon Musk et ses équipes de produire des voitures abordables et disponibles. Et c'est exactement ce qui est en train d'arriver. Aujourd'hui, l'avenir n'est plus à l'innovation, mais à l'industrialisation. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada